Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour. Il y a exactement 56 ans, soit à la date du 1er août, donc depuis hier. Le Bénin a cédé à la souveraineté internationale. Depuis, différents régimes se sont succédés promettant presque tous, mais chacun dans son style, le même idéal au peuple, son mieux-être. Au rêve et au grand engouement suscité au départ, s'en est constamment suivi déception et désillusion. Presque aucun courant d'idées qu'il s'appelle. Et Ouzou, revenu au changement ou encore émergence ne seraient parvenus à donner amplement satisfaction. Les faits de gouvernance successives en seraient une parfaite illustration. Mais le peuple, lui, tient bon. Prêt à recommencer une nouvelle expérience. A juste titre, pour sa noce de lapis à la jolie, il a tendu la main au nouveau soupirant. Le chantre de la rupture pour un nouveau départ. Pour la toute première festivité marquant le 1er août à l'heure du nouveau départ, la famille était au grand complet. Même l'ancien chef d'État, Thomas Bonillaï, n'était pas du reste pour une festivité faite dans la sobriété et marquée par quelques heures plus tôt d'adresse du nouveau chef d'État, président Patrice Talon, à la nation béninoise. 100% bénin, le numéro du jour, se propose de passer. En revue, les moments effets saillants ayant marqué la célébration du 1er août cette année. Mais à la loupe également, le discours du chef de l'État. Mais avant tout ceci, l'actualité vue par les quotidiens béninois dans leur parution du jour. La revue des titres. Après le rendez-vous manqué d'hier, nous le retrouvons. Notre compagnon de tous les jours déjà installé pour la une du jour. Côte d'Ovi Amétono, c'est de lui qu'il s'agit. Côte d'Ovi Amétono, bonjour. Bonjour, je vous l'ai entendu. Et la journée d'hier ? Dans la sobriété, nous l'avons passé. Aussi ? Oui. Avec un sommeil un peu plus profond que d'habitude ? Plus ou moins. Ok, qu'est-ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin ? Oui, il faut constater que le président du patronat, Sébastien Germain, à Javois, a entretenu ses pairs sur les dispositions au niveau des patrons pour accompagner le président Patrice Talon dans la mise en œuvre des engagements électoraux. Et l'électoraux, du moins, ça a pu en même temps le jeune Léon Souroumbadie qui fait le chou gras de la presse nationale avec son analyse des 100 premiers jours du président Patrice Talon. La sortie du chef de l'État, le défilé, tout ceci n'a pas intéressé les confrères. Dans la sobriété, quelques canards l'ont abordé. Dans la sobriété, le mot fait des hommes écoles. Oui, on peut y aller. Tout à fait, Joël Yétondi. Merci donc à vous avec le quotidien Actu Express. Nous démarrons donc en manchette. Sensibilisation des opérateurs économiques sur les acquis de la loi des finances rectificatives gestion 2016. Sébastien Ajavon et le CNP Bénin pour un parfait partenariat public-privé. Une détermination de l'homme à participer au développement du Bénin. En deuxième titre, gouvernance de Patrice Talon. La récrimination du rassemblement des forces du progrès de Léon Souroumbadie. Retour au bécaille du professeur Lionel Zissou. C'est pour prendre une part active au développement de sa mère patrie. Écrions que le journal de Médéric François Gongo qui continue avec en santé, traitement préventif et curatif de la prostatie. Eh bien, l'expertise certifiée du professeur Houdaillon Antoine. Info plus. Développement et prospérité du Bénin. Léon Souroumbadie appelle le gouvernement à vite sortir son programme d'action pour mettre fin à la navigation à vue. Et puis, loi des finances rectificatives gestion 2016. Le CNP Bénin met les chefs d'entreprise au courant des nouvelles dispositions fiscales. La diaspora de Saba a bâton rompu avec le président Patrice Talon. D'importants sujets d'actualité passés au peigne fin. La nouvelle génération gouvernance opaque à l'ère de la rupture. Léon Souroumbadie dénonce le silence de la société civile et de la classe politique. La nouvelle tribune. Mandat unique. Talon opte pour la pression populaire sur les députés et la cour des grands points de son entretien d'hier. Le confrère de la matinée, loi des finances rectificatives gestion 2016. Le CNP Bénin, le gouvernement, éclaire les chefs d'entreprise sur ces nouvelles réformes. Sébastien Ajavon exhorte ses pairs à se conformer atteint aux exigences des lois en vigueur. Et puis, pour son excellent traitement contre la maladie de la prostate, l'OAPI décerne le certificat de reconnaissance à Antoine Dagnon. Le coopérant face aux médias samedi à Azalaye Hôtel, Léon Souroumbadie dénonce l'opacité sur les audits lancés. Le potentiel sorti médiatique sur les 100 jours de Patrice Talon, Léon Souroumbadie relève les failles de la rupture. Discours du chef de l'État à la veille des 56 ans d'indépendance du Bénin, Talon parle d'un héritage politique qu'on valait sans le projecteur. Milliard des caissés par trésor au profit de l'or blanc. Depuis le 6 avril 2016, Léon Souroumbadie réclame une commission d'enquête indépendante sur le coton. L'économiste produit de consommation baisse légère des prix. Puis loi des finances rectificatives gestion 2016, le CNP Bénin sensibilise les opérateurs économiques. L'événement précis, célébration des 56 ans d'indépendance du Bénin, fête mesurée et exemplaire à la marque de la rupture. L'Express, très mécontent de la suppression de l'université de Kétou, les jeunes de la localité protestent et invitent Talon à revoir la copie. Nord-Sud quotidien pour terminer, réforme politique. Talon annonce une procédure contraire à la constitution. Et puis défilé du 1er août, l'armée empêche la presse privée de couvrir l'événement. Et puis, je vous l'y ai dit, une surprise, soleil, le vent. On va donc boucler avec ce journal 1er août 2016. Les Béninois saluent la présence du président Boniaï. Il a été fortement ovationné à son arrivée par toutes les personnalités présentes. Et la population est plus loi de finances rectificatives de gestion 2016. Le CNP Bénin vulgarise et sensibilise les entrepreneurs sur les acquis de nouvelles dispositions juridiques. Les patrons du secteur privé remercient Sébastien Adjavon et son équipe. La surprise, c'est Yaïboni à la une du soleil, le vent ou bien soleil, le vent qui est venu boucler la boucle. C'est bien sûr le dernier parce que Yaïboni, quand même, c'est une personnalité. Sa présence, la fête du 1er août ne peut pas être une surprise. Ça, cela va de soi. Donc, c'est plutôt le soleil, le vent qui, à la dernière minute, nous est parvenu. Merci bien, Codiovi. A Métanou, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. CICA TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur CICA TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur CICA. Le vrai visage de l'actualité en Afrique. Trois mois déjà de passé et ils sont nombreux. Les Béninois gagnaient pas l'impatience de voir leur quotidien enfin s'améliorer. La démarche pour sortir la tête de l'eau offrit à tous, sinon au grand nombre, le mieux-être. Le chef de l'État s'était fait dans son tout premier discours d'anniversaire de l'indépendance n'a pas fait dans la dentelle. Il est temps, dit-il, d'entamer la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté dans la pauvreté n'est que l'heure. Et le levier pour y arriver à non, dit-il, les réformes politiques institutionnelles et administratives. discours du chef de l'État dans le quart de la fête du 1er août, le nouveau départ, toujours en phase avec les aspirations du peuple, la démarche prometteuse des invités pour mêler les débats à nos côtés. Hassani Assouman, il est juriste d'entreprise, consultant en injurie de formation et très au fait des questions d'actualité. Un admirateur au passage du chantier du nouveau départ. Je vais parler de Patrice Talon. Hassani Assouman, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de répondre à notre invitation. En face de lui, Médric François-Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information à QS Press. Médric François-Gongo, bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, très chers amis. Bonjour, amis téléspectateurs et téléspectateurs. 1er août 2016, 56e anniversaire, célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L'événement a été célébré hier dans la sobriété. Oui, Médric François-Gongo, vous avez suivi très attentivement cet événement à double titre. C'était le citoyen, c'était aussi le journaliste et éditorialiste. Comment l'avez-vous vécu ? En tant que journaliste, je m'étais senti un peu méprisé. La preuve en est que les reporters d'images qui étaient sur le terrain n'avaient pas la possibilité de couvrir les événements. C'est la suite de cette opacité entamée par la mise à l'écart de la presse et éventuellement par ce que nous pouvons être amenés, et appelés par le bafouement de la liberté du peuple d'être informés. Et donc par la mise en veilleuse de cet article important de la Constitution qui oblige les gouvernants, qui nous amènent, nous les journalistes, à informer le peuple. J'ai constaté que la tribune officielle était clairsemée. La preuve évidente est palpable que les invités ne se sont pas fait bousculer. J'ai constaté une mobilisation relativement faible avec un prolongement au niveau du stade de l'amitié où on entendait voler les oiseaux sur un stade qui était comme un désert. En termes clairs, la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Je pourrais être amené à conclure que ce fut tout simplement une fête d'interbondance du président de la République. Également, j'ai constaté qu'au lieu qu'on acclame un président en fonction, c'est au contraire le président qui vient de passer service dans des conditions que nous connaissons, qui avait été presque voué il y a quelques mois au gémonie, que l'on a acclamé, que l'on a ovationné. Preuve évidente de ce que les populations sont, restent et demeurent sur leur soif et veulent voir ce miracle s'opérer. En somme, une fête récurrente, 56e de notre accession à la souveraineté internationale. La sobriété était au rendez-vous, la presse a été méprisée, la population n'est pas du tout mobilisée et le verre reste entièrement dans le frein. Vous avez eu votre regard, ça c'est le journaliste qui a parlé, mais d'Éric s'est gardé de me dire ce que, oui, le citoyen a vécu hier. D'empêche, je me retourne vers vous. Vous avez suivi cet événement dans la peau du citoyen, mais aussi d'observateur. Comment vous, vous l'avez vécu ? Non, je pense que je n'ai pas eu le même traite, je n'ai pas eu la même impression de ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas eu le même traite, vu que cela a été eu le même traite. Je n'ai pas eu le même traite, je n'ai pas eu le même traite. Sous-titrage FR ?